Entrez, je vous en prie. Juste un tout petit peu attention avec vos chaussures sur la moquette. Bonjour. Bah voilà, vous êtes là, les cousins du Canada. Je vais tout de suite chercher de quoi vous restaurer dans la cuisine, non ? Vous devez avoir faim. Surtout ne bougez pas, mettez-vous à l'aise, donnez-moi votre manteau. Que pensez-vous de l'idée selon laquelle notre véritable épulsion c'est le sexe, et non la reproduction ? Je vais vous chercher des muffins et je vous laisse réfléchir. Non, parce qu'au fond, je crois fondamentalement à l'idée que notre véritable épulsion, c'est le sexe, et non la reproduction, de la même manière qu'on dit, c'est pas de moi, mais que le véritable instinct de l'épureuil, c'est de cacher des noisettes et non pas de planter des arbres. Vous comprenez ce que je veux dire ? Cacher des noisettes, pas planter des arbres, vous êtes d'accord avec moi, non ? Je vais voir si elle est réveillée. Excusez-moi, j'ai eu une montée de lait dans la cuisine. Vous savez, on dit que la prolactine, c'est la seule hormone qui est présente à la fois dans le lait des femmes et dans les larmes. C'est parce que normalement c'est son heure, mais là, elle dort encore. Vous voulez que j'aille la réveiller ? Non, ça se fait pas, je crois. J'ai lu ça quelque part. On ne réveille pas les nouveaux-nés, même pour les mourir, ils ont la fin de survie, ils ne se laissent pas mourir de faim, alors que moi si, j'ai vraiment de compte. Je vous ai laissé mourir de faim et de soif, après 7 heures de voiture pour venir nous rendre visibles. Pardon, il faudrait aussi que j'aille changer de chemise, mais vous savez quoi ? C'est le seul propre que j'ai. Et puis maintenant c'est foutu, c'est son heure. J'ai eu une montée de lait. Vous en voulez dans votre thé ? J'ai juste l'impression de mener chaque minute, chaque seconde, une pataque pour réussir à maintenir un être qui peut faire mourir à chaque instant. Ne pas qu'il se noie dans son bain, ne pas qu'il s'étoule dans son homie, ne pas qu'il avale de travers, ne pas qu'il attrape une bronchiolite, ni une pneumonie, ni une infection urinaire, ne pas qu'il s'endorme sur le ventre, ne pas qu'il attrape une bactérie, ne pas qu'il reste une mort subite du nourrisson, ne pas qu'il lâche une prise électrique, ne pas qu'il pète sa main sur une plaque chaude, ne pas qu'il glisse sur du carrage mouillé, ne pas oublier les vaccins, ne pas marquer achir aux vaccins, mais putain, mais... C'est quoi cet être qui risque sa vie à chaque seconde ? J'ai toujours eu peur de prendre les nouveaux-nés dans mes bras. Je me suis toujours sentie par à ma place dans les maternités, j'ai toujours ressenti un vertige devant le corps des femmes enceintes, protubérances monstrueuses. J'avais pas envie que ça m'arrive, vous comprenez ? Parce qu'en fond, je trouvais déjà que les autres enfants étaient naïfs, attirés par des divertissements stupides ou mûs par des désirs abrutis. Je trouvais ma condition d'enfant révoltante, j'avais envie que ça passe vite, très vite. Les vagues nombreuses, ça me dégoûte, moi. Tout le monde sur des vélos, des vacances en Normandie avec des casques de protection et des bols moches qui portent le prénom de chacun et des ronds de serviettes en bois gravé. Je n'ai plus envie de me lever le matin pour aller à l'école. C'est fini, l'école ! J'avais d'autres ambitions pour moi, vous comprenez. Je rêvais pas de devenir un véhicule, parce qu'avoir un être à l'intérieur de soi et puis l'avoir sur soi pour le transporter partout d'un endroit à un autre, c'est avoir une fonction de véhicule. C'est être réduit à l'état de voiture. Je veux pas être une voiture, moi. Je suis une femme. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements